Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on fait un petit vlog je suis actuellement à République Tchèque avec mon camarade Régis et on est en tournage pour Arte Creative pour la série sur l'histoire dans le jeu vidéo et donc on en profite parce qu'aujourd'hui à République Tchèque et bien il y a la fameuse bataille de l'Ibouchine qui va être reconstituée ok donc il y a un peu de vent mais ça y est on est arrivé à l'Ibouchine je crois que c'est le plus gros rassemblement médiéval que j'ai pu voir jusqu'ici pourtant j'en ai fait quelques uns moi je vais faire un petit tour sur le market et puis on va voir un petit peu ce qui se fait en France on est vraiment très réputé pour nos croissants et nos pains au chocolat je pense qu'on est un petit peu des petits joueurs comme vous l'aurez compris il y a quand même énormément de nourriture ici c'est pas mal ça c'est vraiment une spécialité slovaque et c'est du fromage fumé et c'est trop trop bon on a l'impression que c'est des comme du lard fumé mais en fromage c'est vraiment incroyable Derrière moi se trouve du coup la tente de Warhorse Studio qui sont venus un peu pour se contrôler l'événement Juste là on a Tobias qu'on va aller voir qui s'est habillé pour l'occasion Tobias qui en gros s'occupe des relations presse chez Warhorse et qui nous a vraiment super bien reçus pendant ces trois jours on a été manger dans des tavernes médiévales c'était vraiment très très cool Bienvenue à Libushin Vous trouvez très bien Merci, j'ai essayé mon meilleur Je ne suis pas sûr de quel genre de style c'est mais j'aime On est vraiment au cœur d'un des deux villages de reconstituteurs c'est incroyable il y a des centaines et des centaines de tentes il y a des milliers de personnes qui sont costumées qui se baladent avec des pots, avec des chaussures d'époque oh il se met à pleuvoir et cet après-midi on attend près de 1000 combattants sur le champ de bataille c'est la première bataille de la journée et je sens que ça va envoyer du lourd On a le camp des attaquants avec les archers et toute la piétaille qui doivent aller prendre l'église aux défenseurs Oh, ils ont un canon Et oui, parce qu'il y avait aussi des fusils Libushin c'est aussi pour les enfants voilà on voit les enfants qui s'amusent c'est très très drôle à voir Là on vient de patienter pendant deux heures parce qu'il vient quand même de pas mal pleuvoir donc on va aller bosser un petit peu en allant filmer cette fameuse grosse bataille qui a lieu à quatre heures donc dans à peu près un quart d'heure on va aller filmer un petit peu toutes les personnes qui se préparent et puis cette fameuse grosse bataille de Libushin j'essaie de faire quelques petits plans avec le téléphone et puis on va voir ce que ça donne Vous pouvez voir, il y a énormément de combattants C'est vraiment là qu'on voit qu'il va y avoir énormément de gens à cette bataille et vous imaginez un petit peu les batailles à l'époque, le bordel que ça devait être ça paraît juste incroyable de se dire qu'il pouvait y avoir des batailles à plusieurs milliers de personnes Là on a à peu près mille soldats devant nous c'est déjà hyper hyper impressionnant Oh ! Wow ! Fuck. Ah, put que déroule ! what the f... put que déroule ! Oh ! What ? Oh ! Oh ! No ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est hyper impressionnant. Alors ici, on a un type qui joue vraiment aussi bien que Marine que qu'il y a. C'est incroyable. Regardez-moi cette détresse dans le regard, il joue vraiment très bien. Ok donc là on vient de voir la super bataille de Lebushin qui était vraiment la grosse reconstitution mais qui était une partie on va dire scriptée. Et là maintenant ils vont s'amuser un petit peu et ils vont faire ce qu'on appelle un hall control, c'est à dire tous contre tous. Et ce qui est assez amusant... Ce qui est assez amusant... Il tire encore au canon. C'est que sur cette partie, ils vont faire semblant qu'il y ait l'attaque d'un pont. Donc ici on a le pont qui est matérialisé juste ici et les lignes blanches ici matérialisent l'eau qu'il va y avoir. Ils n'ont pas le droit d'aller dans l'eau et ils vont devoir s'affronter pour la capture du pont. Donc ça risque d'être beaucoup plus rigolo puisque là on a vraiment les types qui vont se rentrer dedans. On est vraiment dans la partie scriptée quoi. Et, s'amuse !! La main. Translément upstream. Très peu. Dans la partie. Adviserà, tu te dois les Translément perd. Moi, des T deinym vers a me tu regardes ! On se pronéclou, c'est pas et a d'aura de plus pauze pour la route de Sadecky, et on peut se battre pour faire plus de temps ! Vous a plu à la bataille de Libushin ? Moi, avec une nouvelle tournée en France, j'espère, on va vous tenir en compte dès la prochaine sortie. En tout cas, c'était juste incroyable. Et si vous avez l'occasion de venir ici, à la République Tchèque, pour voir cette bataille de Libushin, Franchement, venez, ça vaut le détour. A la prochaine !